On démarre. Parfait. On ferme le sondage. Fermez. Merci. Alors, nous sommes 144 présentement. Merci beaucoup, Colette, d'être là ce matin pour nous. Merci. C'est tout un honneur et tout un bonheur d'aller à nous ici. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Courte-à-Pointe-Québec pour cette présentation-là. Donc, je te laisse aller. Et puis, à tout le monde, soyez-vous solides et confortables parce que vous allez tomber en vos chaises. Vous allez voir ce que Colette, elle a à nous montrer ce matin. Je vous interrompre rapidement. Si vous voulez poser des questions, utilisez les... Vas-y, Louise. Oui, oui. Si vous voulez poser des questions, vous utilisez le bouton questions et réponses au bas de l'écran. On ne vous voit pas. On ne vous entend pas. Donc, il faut absolument poser vos questions par écrit. Et puis, on va répondre au fur et à mesure où on va essayer de regrouper les questions pour ne pas trop souvent interrompre Colette. Voilà. À toi, Colette. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité pour faire une présentation. Je remercie Courte-à-Pointe-Québec ainsi que le super travail que l'administration de Courte-à-Pointe-Québec fait. Je trouve que c'est super. Et puis, pour débuter, je vais me présenter. J'ai mon petit papier de mémoire pour m'aider un peu parce que j'ai beaucoup de contenu. Et puis, je vais commencer par présenter des diapositives que je vais défiler, je vais expliquer pour le restant de la présentation. Si vous avez des questions, c'est Mme Picard et puis Chantal qui vont s'occuper de la question-question-réponse. Alors, je mets mes lunettes. Je vais commencer la présentation. Et voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Parfait. Vous voyez ma souris aussi? Parfait. Parfait. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Mon nom, c'est Colette Dumont. Je demeure à Saint-Romain. C'est en Estrie, au porte... On a écouté le son de Colette. Oui, un petit peu plus fort. C'est bon. Comme ça? C'est parfait. Parfait. Je vais me rapprocher. Alors, je demeure en Estrie, au porte de la Beauce, à Saint-Romain. Je suis agricultrice et productrice de lait et de sirop d'érable avec mon conjoint, Christian Bouffard, sur la ferme laitière ancestrale. J'ai deux enfants, Vicky et Alain, et mon conjoint a deux filles, Marilyn et Roxane. Ensemble, on a huit petits-enfants. Ça fait du monde un peu. Je vais commencer par m'expliquer un petit peu la vie au travers de la ferme, avant de donner, juste pour avoir, que vous ayez un petit survol de qui je suis, de qui je suis. Alors, je vais vous montrer ça ici. Un petit album photo. J'ai décidé de vous montrer un peu qui j'étais à trois ans, à huit ans, à quinze ans, à vingt ans, à trente, là, je ne vois pas le chiffre, à trente ans et quarante-cinq ans, avec mes deux petits-enfants quand ils étaient petits. Ensuite, maintenant avec moi et Christian. Mes centres d'intérêt. J'aime beaucoup le jardinage. Ça, ça vient de mon père et de ma mère, comme la photo, vous voyez en haut. Je me souviens que mon père, il aimait beaucoup ça, ma mère aussi. Alors, l'autre intérêt que j'ai aussi, j'aime beaucoup le jardinage. Ça, c'est ma serre que je cultive à l'intérieur. J'aime beaucoup aussi faire du quatre-roues, comme vous voyez en montagne, j'aime beaucoup ramasser les bleuets sauvages. Et d'autres intérêts que j'ai aussi, c'est les petits voyages en auto, puis aussi aller en roulotte sur nos terres, sans s'oublier notre chien Pit-Pit. Lui, il ne faut pas l'oublier, il se fait, il aime beaucoup ça, nous suivre sur la terre, surtout quand je me promène en quatre roues. Ensuite, j'ai un autre intérêt. J'aime beaucoup faire les aménagements de roches. Et puis, à mon bonheur, mon conjoint m'a expliqué comment conduire une pelle mécanique. Alors, je conduis la pelle mécanique. L'année passée et l'année d'avant que j'avais commencé, parce qu'ici, à Saint-Romain, on a beaucoup de roches. C'est une terre très rocheuse et très, comme on appelle ça ici en jargon, on appelle ça du cap. J'ai accès à beaucoup de roches, entre autres. Alors, je me suis amusée. Ici, c'est la ferme, la ferme La Tière. Mon travail à la ferme, c'est sûr qu'avant, il était plus axé sur la culture et les travaux au champ, tout ça. Maintenant, comme je disais à mon conjoint, je prends un peu ma semi-retraite. Alors, je fais plus du travail de bureau, de l'administration, de la comptabilité, c'est sûr. La gestion de la ferme avec mon conjoint aussi. Et puis, ça, c'est l'hiver. C'est plus ça que je fais l'hiver. Dans la saison active, je travaille beaucoup au champ, les récoltes. Comme mon travail à moi, ma responsabilité, c'est de racler le foin. Comme vous me voyez en tracteur ici, racler du foin. Et ça, c'est ma petite bête, là. À gauche, à droite, excusez. À droite, en bas, mon tracteur et mon râteau. C'est le travail qu'on effectue à la ferme. Je ne vous en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas ça le but de la présentation. Je vais commencer à vous parler surtout de mes débuts en couture. Et voici. Ça, c'est une photo de moi qui est ici, ma soeur et ma mère. Comme vous voyez, on a pas mal la même robe. Je pense que c'est une photo qui démontre pas mal que ma mère, elle avait cette passion-là aussi. Peut-être que ça fait bizarre un peu, mais quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, ah, on a toutes la même robe. T'es toutes pareilles. Alors, ici, vous voyez aussi, dans mes débuts, on avait une machine à coude. Ce n'est pas celle-là, une machine à coude à pédale, mais ce n'est pas celle-là. Ça, c'est une machine que j'ai récupérée à un moment donné. Moi, j'avais peut-être cinq ans dans ce temps-là. Puis, je trouvais ça tellement amusant de pédaler sur cette machine-là. C'était comme intriguant. Alors, je me suis... J'ai commencé, mais j'ai fait mes débuts là-dessus. Et puis, par la suite, ça, c'est une photo de ma mère en 1978. Ça, elle n'aimerait pas si elle serait encore en vie que je montre cette photo-là, parce qu'elle a les rouleaux sur la tête. Ça, elle me dirait, non, non, non. C'était juste pour vous montrer quelles sortes de machines qu'elle avait. J'ai mis une photo à droite de la même machine, mais qu'on voit plus clairement. C'est là-dessus que j'ai cousu la plupart du temps. C'est une machine qui avait des roulettes noires qu'on pouvait interchanger. C'est cette roulette-là qui faisait qu'on avait le point zigzag ou des points décoratifs. Je trouvais ça amusant, vraiment amusant. La photo, comme je vous disais, ma mère, elle avait une passion aussi. Elle est décédée en 2016, à l'âge de 91 ans. Et même à la fin, elle s'amusait à se faire des vêtements encore. Elle adorait ça. C'est pour ça que je dis, ma passion vient un peu de elle. Et puis, c'est grâce à elle, probablement, que j'ai appris plein de choses. J'ai venu perfectionner. Et puis, comme je disais souvent à mes enfants, ce qu'on montre aux enfants jeunes, ça leur reste, ça leur donne le goût de continuer dans ce que les parents démontrent à leurs enfants. Après ça, je vous disais aussi que je m'amusais à faire des vêtements. Quand j'étais jeune, j'avais une poupée géante. Je ne me souviens pas quel âge j'avais, mais c'était une poupée, je la trouvais très grosse. Mais ce n'était pas moi jouer à la poupée. Je n'aimais pas ça jouer à la poupée. Ce que j'aimais faire, c'est des vêtements pour ma poupée. Alors là, j'adorais ça. Puis, par la suite, environ à 15-16 ans, j'ai commencé à fabriquer des vêtements de Barbie pour mes deux nièces. J'avais deux nièces qu'on était très près ensemble, demeurait voisins. Et puis, je m'amusais à leur faire des toutous en pluche, des costumes de bain, plein de choses artisanales en bricolage de toutes les sortes. Par la suite, de 17 à 23 ans, j'ai travaillé dans une manufacture de vêtements. J'ai beaucoup appris là aussi. Par la suite, je me suis mariée. J'ai confectionné ma robe de mariée. Et j'ai ouvert mon atelier, que j'ai commencé à faire des réparations et confections de vêtements pour d'autres aussi. J'adorais ça. Ici, je vais vous montrer autre chose. Ici, ça, c'est une... J'ai fait une collection de manteaux. Je ne me souviens pas quel âge j'avais exactement. C'était dans les années 90. C'était des manteaux corporatifs qui étaient destinés à être vendus à des entreprises ou des usines de travailleurs. Je fabriquais aussi, parce que j'avais comme une petite boutique à la maison aussi en même temps. Je fabriquais aussi des pyjamas de bébé. Il y avait des calottes de soudeur. Ça, c'est un élément spécial que les soudeurs avaient besoin pour mettre en-dessous de leur chapeau dur. Et puis, je fabriquais aussi des tabliers, des mitaines, des robes, des pantalons. On peut en mettre plein de choses que je pouvais fabriquer aussi. Et puis, à ce moment-là, j'avais plusieurs couturières à mon emploi. C'était le seul revenu familial. Puis, comme dans la vie, il y a des hauts et des bas, ma vie a changé suite à plusieurs événements. En 99, j'ai dû fermer à cause de problèmes personnels, un divorce et tout ce qui s'ensuit. Ça m'a vraiment déstabilisée. Quand on parle passion-couture, j'avais cette passion-là, mais je l'ai perdue pendant une dizaine d'années. Je ne pouvais plus y toucher. Je faisais quelques petites choses, mais je ne faisais pas beaucoup de travaux. Par la suite, en 2005, je rencontre mon conjoint, Christian, mon conjoint actuel, qui est devenu mon époux. Et puis, ça a été le coup de foudre, comment je pourrais dire. Par la suite, en 2010, j'avais le goût de faire de la couture encore. Le goût me revenait. Ce que je voulais, je ne voulais plus faire de vêtements, mais je voulais faire autre chose. Je n'avais pas de machine. J'avais des machines industrielles, mais je n'avais pas de machine à coude domestique. Alors, la broderie m'intéressait aussi. Alors, je voulais une machine qui faisait plein de points décoratifs. Je voulais m'amuser. Alors, je suis allée en magasin, voir ce qu'il y avait de disponible. Et il y avait plein de projets dans le magasin. C'était suspendu sur le mur, presque au plafond, mais au-dessus du mur. Et puis, ça m'avait intriguée, ça m'avait attirée. Le goût de la coutume me revenait tranquillement. Et puis, par la suite, il y avait Beverly Beauchemin, que je salue aussi, qui m'a aidée beaucoup pour me redonner ce goût-là. J'ai suivi des cours avec elle. Elle m'a donné des trucs, comme où aller voir, pour avoir des vidéos, avoir des idées. Étant donné qu'on a Internet et on a beaucoup de vidéos sur Internet, alors ça a été plus facile qu'en 1980 et 1990 de pouvoir voir plein de choses. Et suite à cette, suite à, quand je suis allée au magasin, suite à ça, j'ai acheté une Bernina 830, que j'adore présentement aussi. Par la suite, dans les cours que j'ai suivis, il y avait un projet qui m'a marqué beaucoup. C'était celui de la technique du stainless ou du vitrail. C'était avec Micheline Lecomte. Elle m'a montré, justement, c'est le projet que j'avais effectué, ce que vous voyez à l'écran. C'est le projet que j'avais effectué avec elle. Et puis, j'en rêvais de cette technique-là. Je me disais, j'essayais de fabriquer une façon pour moi de la faire. Comme je vous dis, j'en rêvais la nuit. Au lieu de compter les moutons, je comptais les projets. Ensuite, avec la machine, la Bernina 830, j'ai acheté aussi le logiciel de Bernina. C'est le Bernina Design Plus 6. C'est un logiciel de fabrication de patrons pour les broderies. Puis, de plus en plus que je regardais des vidéos de courtepointe, des magazines, des tutoriels de tout ça, je me suis abonné aussi au Quilt Show. Tous ces éléments-là ont fait que je pouvais faire ce que j'aimais faire, que je n'étais pas obligée de faire des vêtements comme dans les années 90 pour vivre. Je n'avais plus besoin de ça. J'avais mon emploi à la ferme. Et puis, maintenant, je le faisais seulement pour m'amuser. C'était vraiment très encourageant. Il y a aussi des projets que j'avais faits, des projets que j'ai faits parmi, quelques-uns parmi tant d'autres. J'ai fait des projets comme un porte-serviette. Je m'amusais avec la broderie. J'allais dans ma salle de couture, comme on peut dire, puis j'allais relaxer à cet endroit-là. C'était comme mon sanctuaire, comme je pourrais dire. Et puis, je programmais des patrons de broderie à l'ordinateur. J'en faisais aussi de la broderie sur des projets. Il y avait aussi les pantoufles ici, comme vous voyez en bas. C'est des projets de broderie que j'avais effectués avec mon logiciel et que je me suis amusée à faire des pantoufles avec ça. À gauche, en bas, c'est une technique de caléidoscope, de paper piecing, que j'explorais. J'avais des tissus, disons, peut-être des imprimés avec des bandes de couleurs qu'on pouvait découper, placer nos morceaux spécifiquement pour donner un effet, comme vous voyez, d'étoile. J'ai fait aussi quelques courtes points pour les enfants. J'en ai fait de bébés. J'en ai fait quelques-unes, mais c'est... J'adorais ça, mais ce n'était pas mon projet favori à faire. Mais j'ai quand même adoré faire ces petits projets-là. C'est des projets que les enfants vont pouvoir garder au fil des années futures comme souvenirs de leur grand-mère. Par la suite... Par la suite, j'ai commencé à explorer beaucoup de techniques, comme ici, une courte pointe murale de Noël. C'était une technique du paper piecing, comme je parlais tout à l'heure avec le sous-plat, sous la diapositive d'avant. C'est des façons de placer nos tissus avec des imprimés qui donnent un effet de caléidoscope. J'adore travailler avec le caléidoscope. Je trouve que ça fait quelque chose d'intéressant parce qu'on peut prendre n'importe quel dessin et qu'on peut le transposer en un dessin nouveau. Par la suite, ici à droite, vous voyez un autre dessin en caléidoscope que j'appelle fleur de feu. Et puis là, ça a commencé la technique du stained glass avec certains projets, vous allez voir plus tard aussi. Mais ce que je voulais faire, c'est que je voulais utiliser des tissus d'autres couleurs. Il y avait, au moment des cours, quand je suivais Michelin, des tissus argent et dorés. Mais je trouvais ça limitant. Alors, j'ai fait des recherches pour avoir d'autres sortes de tissus, pour le fabriquer aussi, le billet métallique, et ensuite l'appliquer sur d'autres projets que je voulais avoir d'autres couleurs. Ça a été un peu très intéressant, puis c'est une technique que j'adore. J'ai aussi un projet aussi maniola. Puis le billet, il semble être argent, mais il est un peu, c'est argent doré un peu. Il est dur à voir à l'écran. Ça, c'est un projet que j'ai quand même donné en cours aussi avec l'équipe, la Guilde de Beverly. Il m'avait demandé de donner ce cours-là. Je trouvais que c'était un peu difficile au début, mais ils sont pas mal bonnes, les petites dames. Ils ont pas mal réussi très bien. Je suis fière d'eux autres. À droite, il y a eu une demande pour des cartes postales. J'avais jamais fait de cartes postales. Je trouvais ça intéressant parce que c'était des petits projets. Alors, j'en ai fait trois qui ont été vendus. C'est en Alberta. C'était pour une école, pas une école, c'était un hôpital pour les enfants malades. Ça a été vendu avec Cindy Threadworth qui s'en est occupée. Et puis encore là, j'ai plusieurs techniques que j'ai démontrées dans ces cartes-là. Comme la selle en haut, c'est de la vitrail. La deuxième, c'est de la peinture au fil et la troisième aussi. Une question pour toi, Colette et Chantal. Oui. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que le magnolia, est-ce que c'est du billet ou c'est de la broderie? Non. Dans les pétales, il y a de la broderie à main levée. Et autour, ce que vous voyez argenté, c'est vraiment du billet. Du billet lamé, le tissu lamé que je coupe dans le billet, autrement dit, et puis que je passe dans une petite plieur qui s'insère aussi une petite lanière de colle avec un petit fer chaud. Et puis, je fabrique le billet. Après ça, on l'applique. Étant donné qu'il y a de la colle en dessous, on l'applique avec un petit fer très fin pour après ça, ensuite, piquer avec la machine à coudre de chaque côté. Merci. On regarde ta carte postale, Colette. La première, les pétales, ce sont des pétales que tu as brodées aussi, si je ne me trompe pas. Non. La première en haut, il y a du billet, mais il y a des perles aussi. Ah, il y a du perlage aussi. Il y a du perlage, oui. Autour de la carte postale en haut, il y a des perles tout autour noires. Aussi. Merci. Merci. Ici, c'est d'autres projets. J'appelle ça de mes projets tests parce que j'apprends en faisant ces projets-là. On apprend toujours de ses erreurs, on corrige certaines techniques. Alors, le projet de gauche, c'est un projet que j'avais effectué pour un peu me tester aussi d'autres couleurs de lamé. et ensuite, le projet à droite, ça, c'est un projet que ça m'a pris du temps à le faire, celui-là, parce que c'était beaucoup de petites pièces et puis c'était dans les débuts. Mais je suis assez contente du résultat. Oui. Il y a de l'air d'avoir beaucoup de pièces aussi. Ça a l'air difficile à faire, mais c'est très facile. Il s'agit juste d'avoir un petit peu de patience. Beaucoup de patience. Ça, c'est un autre projet, une autre chose que je voulais essayer aussi, c'était la peinture sur le tissu. J'avais regardé beaucoup de vidéos comment faire, quelles sortes de peintures utiliser. Il y avait tellement de vidéos, de sortes de peintures, de sortes de techniques, ça en devenait un peu perdant. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ce que je pensais de la peinture vraiment ordinaire, de la peinture à tableau, autrement dit de la peinture latex. Et puis, sur un tissu blanc, j'ai fait la fleur, j'ai peint la fleur, et puis, elle a été découpée par la suite et appliquée sur un fond, sur un fond de bâtique. Et puis, il y avait les feuilles aussi qui ont été faites sur un tissu blanc. Et puis, ce projet-là n'était quand même pas trop gros, mais ça a été inspiré d'une de mes photos. Une photo qui, j'adore faire des photos entre autres. Et puis, c'est un test, c'est un essai. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait de la couverture du magazine Canadian Quilter en 2019. Un essai bien réussi. Merci. Ensuite, j'ai ce projet ici. Ça, si je voulais faire, je voulais travailler un petit peu avec EQ7 qui était dans le temps. Maintenant, c'est EQ8. Et puis, je m'amusais un petit peu. Je voulais l'explorer. Puis, je voulais un peu explorer aussi nouvellement avec ma machine à broderie. Je voulais faire des appliqués brodés. Alors, c'est un projet que j'ai réalisé pour justement maîtriser ces deux techniques-là. Ça s'appelle Les quatre éléments. Elle a été exposée en Courte-Pointe-Québec en 2014. Ensuite, là, ça commence à être un petit peu plus corsé. Ça, c'est un projet que je trouvais cette image-là tellement belle. Je cherchais des images sur Internet et puis, il y avait une image d'un panneau. C'était un panneau en vitrail. Justement, c'était un panneau inspiré de John Baker Design. Et puis, en prenant la photo, tout ça, j'ai travaillé un petit peu, j'ai redessiné certaines choses. Je l'ai fait avec la technique du vitrail et puis, aussi, un petit peu de peinture comme les plumes, il y a de la peinture, le dos de l'oiseau, il y a de la peinture, la tête, c'est peint aussi. Maintenant, un coup de terminer, eh bien, je voulais, c'est Micheline Lecomte qui me parlait, tu devrais l'inscrire à Overmont Quilt Festival en 2014. Je n'avais jamais inscrit rien dans aucun concours, alors, et puis, c'était l'été, je ne pouvais pas y aller. Micheline a dit, je m'en occupe. Alors, elle emmène ma courte pointe. Avant ça, je devrais vous dire aussi que quand on, je vous fallait que, ça prenait une permission de l'auteur du panneau, pas du panneau, du vitrail, entre autres, j'ai eu beaucoup de misère à croire à l'autorisation parce que les gens ne me répondaient pas, puis je voulais l'inscrire justement à ce concours-là. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris la photo de la courte pointe, je l'aurais envoyée. Là, maintenant, ils m'ont répondu qu'ils me donnaient la permission, mais je n'ai pas le droit de la vendre. Je dois la garder. Alors, si je reviens à mon histoire avec Micheline, elle a emporté ma courte pointe au festival, elle-même. Elle aussi, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'elle, elle y allait à cette courte pointe, pas cette courte pointe, à cette exposition-là. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que je travaillais au champ. Justement, je rentrais du foin. Alors, elle s'en est occupée. Et puis, à ma surprise, elle m'appelle un soir, elle me dit, elle était toute contente. Elle dit, tu as gagné la première place dans ta catégorie puis tu as gagné la meilleure courte pointe à l'extérieur des États-Unis. J'étais étonnée. J'étais vraiment surprise puis contente en même temps. Et puis, c'est là, ça a été un tremplin pour dire, bon, si je dois être capable de gagner, je dois être capable d'en faire d'autres. Ça a été un petit peu un tremplin, ça aussi. pour arriver à une courte pointe comme celle-ci. Celle-là, ça a été très long à faire, ça a pris un bon deux ans. Mais comme je disais souvent aux gens, ce n'est pas deux ans plein, c'est plus les deux ans, plus l'hiver, le printemps, la fin d'automne où les travaux au champ sont moins, on a moins de travaux au champ à faire. Et puis, ce que j'aimais faire, j'aimais beaucoup les images victoriennes. J'avais acheté des images sur Internet victoriennes. Alors, je me suis inspirée de ces images-là. En même temps, avec mon logiciel de broderie Bernina Design Plus, alors, c'est avec ça que j'ai créé les broderies qui sont dessus. Vous allez voir un petit peu plus tard. les broderies qui sont dessus. Et puis, j'ai un nouveau logiciel à ce moment-là que j'avais acheté aussi pour faire du caléidoscope. Ça, ça m'a aidé beaucoup parce que quand on détermine sur une image, une portion de cette image-là, avec ce logiciel-là, je peux déterminer lequel que j'aime, lequel que je n'aime pas. Un coup terminé cette courte pointe-là, je me suis dit je vais l'essayer de l'inscrire au concours de American Quilter Society à QS. C'était la première fois que je faisais ça. C'était un petit peu énervant parce qu'il y a beaucoup de façons d'inscrire nos courte points. On l'a fait, je l'inscris et puis, à ce moment-là, mon conjoint il dit on va y aller à Paduca. J'ai dit c'est loin un petit peu. On est allé en roulotte. C'est une expérience assez spéciale. On a eu des petits pépins en route. On a eu deux cravaisons sur la roulotte. On est arrivé presque en retard à la cérémonie. Mais on y est arrivé pareil. À la cérémonie, ça a été vraiment très intriguant. Ça a été vraiment, comment je pourrais dire, intéressant aller là-bas. Ça a été, c'est comme grandiose un peu. et puis, on est un petit peu, comment je pourrais dire, impressionné de la façon que les gens font ça là-bas. C'est vraiment très bien fait. Alors, on est arrivé à la cérémonie et puis, quand c'est devenu le temps de démontrer les gagnants, j'ai eu une grande surprise. J'avais gagné le premier prix dans ma catégorie à ce moment-là. C'était vraiment un moment vraiment fantastique. Par la suite, étant donné, j'avais commencé à inscrire ma courte pointe à ces concours-là. Je l'avais inscrit à plusieurs villes de cette compagnie-là et puis, j'ai gagné d'autres prix. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment plaisant. Ensuite, ça valait la peine de faire la route malgré les deux crevaisons. Oui, puis je me souviens entre autres en parlant d'une crevaison. On était sur l'autoroute et puis, la crevaison, ce qui était arrivé, c'est que le pneu a complètement explosé. Puis, mon conjoint, on s'était préparé au cas où, fait qu'on change le pneu, tout ça. La police, elle arrive en arrière de nous autres, dépêchez-vous, c'est dangereux, c'est dangereux, dépêchez-vous. Il nous a aidé à le faire. En tout cas, on a été vraiment surpris, il était gentil. Il nous a aidé à le faire puis on est reparti, ça a été correct. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la façon que je fabrique ça. Ici, c'est des dessins que vous voyez que je fais avec le logiciel. Vous ne voyez pas beaucoup la façon du départ. Je vais vous montrer un petit peu plus tard dans d'autres courtes points. Je vais vous interrompre rapidement, Colette, pendant que vous payez le logiciel. Quelqu'un demande, c'est quoi le nom du logiciel pour le Caléidoscope? Caléidoscope Creator Plus, mais ils ne le vendent plus présentement. OK. C'est continué. Merci. C'est probablement qu'il y en aurait d'autres, je n'ai pas cherché, mais celui-là, il dit se continuer. Pour la création du dessin, j'ai pris, comme vous voyez ici à gauche, c'est un dessin victorien que j'ai pris une portion. alors quand on fait un Caléidoscope, celui-là, il y a 12 sections, celui-là. Alors, on choisit un modèle, je fais le Caléidoscope. Ensuite, je mets ça sur mon logiciel de création de broderie qui fait que ça m'aide beaucoup à créer la broderie. Vous ne le voyez pas beaucoup ici, mais tout à l'heure, vous allez le voir dans les close-ups de la Courte-Poing. L'image du centre en bas, c'est l'image que j'ai sur mon logiciel de broderie quand je fabrique quelque chose. Ça, c'est le médaillon central. Vraiment très au centre, vous allez voir plus tard. Et l'autre image à droite, si vous voyez tout autour du gros médaillon, il y a plein de broderies. Ça, c'est plusieurs broderies rassemblées ensemble. On appelle ça des dessins. En anglais, c'est hooping. On insère notre morceau de tissu dans un cerceau. Pour faire le tourage de cette Courte-Pointe-là, j'ai au-dessus de 20 hooping à faire. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment rejoindre une partie avec l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de joints. Il ne faut pas que les joints paraissent. Autrement dit, la section précédente, j'ai des repères pour placer ma section suivante. Alors, c'est comme ça que j'ai fait tout autour de la Courte-Pointe. Ce que vous voyez ici, l'image à droite, c'est en bleu. Ensuite, je vais vous montrer des photos des rapprochés. Tout à l'heure, je vous ai montré l'image du central pour le médaillon. Ça se trouverait être ça ici. Et puis, par la suite, ça, c'est des tissus qui sont appliqués et brodés par-dessus avec ma machine à broder, dont les dessins que j'ai fabriqués avec le logiciel auparavant. Vous voyez ici un petit peu le piqué au travers. Il y a la broderie satin que vous voyez ici. Par la suite, ça ici, c'est quelque chose qu'on peut fabriquer avec ce logiciel-là. On peut fabriquer nos propres points de broderie. Comme vous voyez à droite, pas à droite, à gauche plutôt, en haut, c'est des cercles. Ça, c'est un point que j'ai fabriqué avec ce logiciel-là qu'on va retrouver ici. Je ne sais pas si la souris, vous la voyez. Oui. OK. C'est un point que j'ai reproduit ici et celui-là, à gauche, en bas, ça aussi, c'est un point que j'ai fabriqué qu'on va retrouver ici. Ça a été vraiment très intéressant de fabriquer ça. Ensuite, ici, ici, vous ne voyez pas le joint des deux, comment j'appelle ça, le hooping, les cerclages. Vous ne voyez pas le joint, mais le joint, il se trouverait ici. Mais vous ne le voyez pas. Ça a été, il faut vraiment placer nos tissus avec les repères pour que le dessin de broderie se fonde avec le précédent. En haut à gauche, vous voyez encore des points de broderie que j'ai fabriqués. Celui-là se retrouve ici. Celui du centre, ça, en passant, c'est les images du logiciel que j'ai reproduit. l'image du centre, ici, c'est une rosace que vous voyez ici. Et l'image du bas, c'est des carreaux qu'ils ont été fabriqués avant avec de la broderie que vous voyez ici, en haut, en haut à droite. Quand tu arrives, Colette, quand tu arrives à faire tes broderies, la courte à pointe est déjà assemblée. Tes pièces sont assemblées. Les bâtures, tout ça. Si je recule, vous voulez dire ici? Oui. Oui, la courte à pointe, la courte à pointe est assemblée, mais vous voyez, le bleu que vous voyez ici, il n'est pas là à ce moment-là. C'est vraiment le dessus de la courte à pointe. Il y a quelqu'un qui demande une bonne question. Est-ce que la broderie est faite avant de faire le sandwich? Oui. Oui. Exactement. Par la suite, ici, vous voyez d'autres points que j'avais fabriqués avec le logiciel. Le premier, en haut à gauche, ça se trouverait être le tourage de ce médaillon ici. Celui, du centre, vous voyez le petit point qui a été fabriqué ici au centre? Si je le reproduis en continu, en les croisant, ça forme une sorte de rosace qui se trouverait être celui-là ici. L'autre point en bas qui a été fabriqué, on ne le voit pas très bien, mais ça se trouverait être celui-là ici, je crois. Oui, exactement. Ici aussi, encore, il y a une section qui a été joint à l'autre section, elle se trouve ici, le joint, étant donné qu'on peut voir la fleur, elle ne touche pas à la section de broderie ici, mais justement, celle-là qui se touche, alors, je m'arrange pour que vraiment tout se concorde avec des points de repère. j'ai une question, mais c'est de moi cette fois-ci. Oui. Dans quelle ordre vous faites les choses? Vous assemblez les gros morceaux ensemble et la broderie, vous mettez un entoilage à la grandeur en arrière de tout votre fond au fur et à mesure que vous brodez? Dans le cerceau, il y a un entoilage qui est déjà fixé et puis moi, j'appose le tissu par-dessus. Je fais un, admettons, si je veux faire ces trois médaillons-là, j'ai un entoilage sur mon cerceau et j'applique mon tissu par-dessus que je vais taquer, soit avec des aiguilles ou si je fais un point spécial, je fais le tour des médaillons pour le stabiliser. En faisant ça, si j'ai, comment je pourrais dire, quand je mets mon entoilage sur mon cerceau, je me mets des points de repère. Disons que je sais qu'à cet endroit-là, j'ai un médaillon. Quand je place mon tissu dessus, je m'arrange pour qu'il soit vraiment à cette position-là. En le taquant, le tissu sur l'entoilage, par la suite, je peux broder et je peux corriger un petit peu mon placement. Si je vois que c'est à la bonne place, alors je fais le médaillon, je brode le médaillon. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie. Oui, il faut être très juste parce que c'est vraiment difficile à défaire après. Ce n'est pas évident à défaire une broderie. J'en ai déjà défait, mais c'est vraiment très difficile. Alors ici, on va avoir d'autres broderies aussi. Ça, c'est un point encore là. On voit ici la méthode du tissu qu'on appelait sur le fond qui se trouve avec le noir et puis que par la suite, on brode les éléments comme ici, on voit un peu une broderie satin, un autre broderie satin. La façon que je fais ça, c'est qu'il y a un tracé initial pour m'indiquer à quel endroit placer le tissu par-dessus comme un autre appliqué qui, après ça, je le fais un point de surpiqûre sur ce tissu-là. Je découpe mon tissu. Un coup découpé, à ce moment-là, la broderie complète le résultat. Maintenant, je vais vous parler un peu des prix. Ça, c'est quand on avait été la première fois à Tabuka, le premier prix que j'avais gagné. Ça a été très intéressant. Il y avait d'autres personnes aussi comme celle-là, celle-là. C'était le deuxième prix, le troisième prix. Et puis, c'était, en tout cas, c'est une vraie bonne expérience. Et puis, à ce moment-là, ils nous donnaient un petit cadeau. C'était un vase qu'on voyait par exemple placer nos inscrits. Pas notre nom, mais qui expliquaient ce qu'on avait gagné. Et aussi, à ces endroits-là, on rencontre plein de personnes. J'ai rencontré Ricky Tim, j'ai rencontré Marilyn Badger, Mary Olson, peut-être pas à cette exposition-là, mais plus tard. On rencontre plein de gens. Cathy McNeil, c'est vraiment des bonnes amies maintenant qu'on se voit pas, on se voit pas, mais on se voit à ces expositions-là, mais on se fait des petites conversations de temps en temps. Je vais vous parler maintenant de la prochaine... Juste interrompre, on va me passer à un autre sujet. Quelqu'un demande « Que mettez-vous sous le tissu de l'appliqué blanc sur noir? » Je vais reculer un peu. Comme ici? J'imagine, oui. Il y a un tissu en dessous de ça. Oui. Le tissu, c'est le tissu noir de base. Après ça, comme je disais tantôt, ça, c'est un tissu qui est blanc. Il est blanc, pas gaufré, mais je veux dire blanc sur blanc. On ne voit pas trop trop le tissu, la texture, mais ça, c'est un tissu blanc qui est piqué avec la machine à broder pour donner l'endroit où je dois couper le surplus de tissu. Je voulais être un tissu blanc. Est-ce qu'on voit l'ombre du noir? Est-ce qu'on voit le noir à travers du tissu noir? Ici, là? Ici, vous voulez dire? Non, on ne le voit pas. Il est assez gaufré, je pense, hein? Bien, peut-être qu'on le voit, mais non, c'est un tissu quand même assez opaque. Ce n'est pas transparent. Alors, ça cache très bien le noir. Je vais vous parler de fleurs de glace. Celle-là aussi, ça a pris deux ans à la faire et puis encore là, pas à plein temps. C'est une courte pointe que j'avais commencé comment je pourrais dire? C'est une courte pointe. J'avais commencé à faire un médaillon central. Puis, finalement, je ne l'aimais pas. J'avais fait le projet. Le projet, initialement, il aurait été supposé d'avoir juste le médaillon central. J'en avais fait un et puis, sur le fond, autrement dit, le fond des tissus un peu patchwork, j'avais fait d'autres choses comme piqué et puis, je n'aimais pas ça. Alors, je n'ai refait un autre. Encore un autre travail. On recommence. Et puis, je trouvais, par la suite, que ce n'était pas assez grand. Il manquait quelque chose. Ça a été, il y a eu des rajouts. Il y a eu le rajout des bandes bleues puis ensuite, le rajout de l'extérieur, j'appelle ça des fioritures de l'extérieur. Encore là, j'adore la technique du vitrail et puis, je voulais faire avec d'autres couleurs alors j'ai pris du bleu. Il y a eu beaucoup de billets fabriqués mais ça a été plaisant, très plaisant. Je ne vous donne pas les grandeurs tout de suite parce qu'ils sont inscrits, vous allez pouvoir les voir. Peut-être, c'est plus facile pour vous autres. Et puis, elle a gagné des prix aussi. Elle a gagné la première fois qu'elle a été exposée. elle a été exposée à Toronto, au Canada en 2017 puis j'ai gagné le Best of Show avec ça, le meilleur de l'exposition. Par la suite, je l'ai exposée à d'autres expositions et puis, elle a gagné d'autres prix et à Daytona Beach en 2018, elle a gagné le Best of Show aussi avec AQS, American Weak Society. Ça a été une très belle expérience ça aussi. Cette courte pointe-là, elle a environ 30 000 perles. La première courte pointe, celle que je vous parlais tantôt de Victory, je n'ai pas eu le temps de mettre des perles dessus parce que je voulais l'inscrire, mais ça a été correct aussi. Je me suis repris sur celle-là. Disons qu'elle n'a eu de l'appliquer des perles. 30 000, ce n'est pas un qu'un peu. C'est beaucoup. Une perle à la fois? Une perle à la fois, oui, exactement. Une perle à la fois, une par une, mais j'adore faire ça. C'est le seul travail à la main que j'aime faire parce que travailler à la main, admettons, pour coudre des tissus, ce n'est pas moi. On dirait que ça ne va pas assez vite. Mais pour des perles, j'adore ça. C'est vraiment du travail précis et ça prend de la concentration. Ça me détend, ça me fait assez du bien. Il y a Manon Robert qui fait dire « Je l'ai vu en personne, il était incroyable. » Moi aussi, je l'ai vu, la façon qu'elle a été conçue, celle-là, ce n'est pas un peu spécial. Ça, c'est le dessin à gauche, c'est un dessin que j'ai gribouillé en auto à un moment donné quand j'attendais mon conjoint. Lui, il aime bien aller voir des tracteurs, aller visiter des fermes, tout ça. À un moment donné, aller voir des tracteurs, je suis un petit peu tanné. Là, j'emmène mon petit pad de dessin et je gribouille des dessins comme ça. J'emmène ça à la maison. C'est correct. Je vais essayer de faire de quoi le logiciel de cahier d'Oscop. Le dessin à droite, c'est ça que ça l'a donné. Ce n'est pas pire, ça. On va faire une courte pointe de vitrail avec ça. Je trouvais ça intéressant. Ce que ça l'a donné, ici, on voit un peu la façon que je travaille avec le logiciel de broderie. Je mets ma photo en dessous et puis je compose ma broderie, je fabrique ma broderie en suivant les lignes de mon dessin. Ça m'aide beaucoup. Je fais une section et puis par la suite, je le reproduis autour si je veux la même chose. J'ai des repères là aussi, des axes à suivre et puis je me sers de ça pour placer mes pièces une après l'autre. après ça, ici. Ça, c'est la fenêtre du logiciel. Vous voyez mes éléments ici à droite. Chaque élément est distinct et puis j'ai des carreaux pour me guider, j'ai des lignes de repères. C'est comme ça que j'ai fabriqué le tourage. Autrement dit, j'ai une section ici qui se trouve être le 1 huitième parce que cette section-là, un coup qu'elle est fabriquée, je peux la reproduire renversée de l'autre côté et un coup que cette section-là est complète, alors je peux la reproduire pour les quatre côtés. C'est comme ça que je fabrique les sections. Ici, vous allez voir des petits rapprochés avec la bordure perlée, le vitrail. Ça ici, vous allez en voir tout à l'heure, c'est une section qui est trouée. Ça, ça a été un petit peu épeurant à couper la courte pointe quand elle est terminée, mais ça a bien été. Vous voyez le médaillon central avec la broderie. La façon c'est fabriqué ici, c'est fabriqué de pièce par pièce. Si vous voyez du lamé, à l'intérieur du lamé, il y a une section de broderie. Alors, chaque section est fabriquée à part sur la machine à broder et ensuite tout assemblé ensemble, piqué pour être un peu, bien, rassemblé avec un point zigzag pour un peu les sécuriser et ensuite j'applique le lamé par-dessus qui ensuite est piqué. C'est une question qui est hyper, c'est à la toute fin. Une fois qu'elle est piquée, sandwich et tout, tout, tout. Oui, c'est complètement la dernière. À la toute fin. À la toute fin. Tranquille devant la télé et tout. Non, je ne suis pas devant la télé. Non, parce que c'est tellement fin ces perles-là qu'il faut vraiment que je sois installée sur une bonne table. Il ne faut pas que le chien soit autour. Non, non plus. Lui, il reste dehors à ce temps-là. Et puis, c'est un point, j'ai tellement hâte de finir mes courtes points pour justement les perler. quand j'en ai une de presque terminée, je dis, ah, là, j'arrive, je vois perler sur un téléphone. Ça ici, c'est un autre close-up des broderies. Vous voyez la bordure perlée à droite qui, vous allez la voir un petit peu plus proche. vous allez la voir un petit peu plus loin, un peu plus proche. La section trouée, on la voit une ici. Il y en a un autre là. Je vais la laisser. Ici, il y en a une autre section trouée. C'est vraiment trouée, Colette. Quand ta courte pointe est terminée, que tu as fait de la matelassée et tout, tu fais un trou dedans? Oui, un trou. Celui-là, la façon que c'est fait, c'est comme un, comment on appelle ça, une parmenture en français, un facing en anglais. C'est une pièce que je vais fabriquer à part que je vais mettre, je vais faire le tourage avec des perles, comme ici, je vais vous montrer. Le tourage est fait ici avec les perles. Par la suite, un coup qui est retourné, à l'envers de la courte pointe, il y a un morceau de tissu et à l'endroit, il y a un morceau de tissu. Mais à l'endroit, c'est correct parce que je mets un lamé par-dessus qui cache la couture. À l'endos, à ce moment-là, il faut que ça soit fermé avec un point invisible à la main. puis par la suite, le médaillon qui est ici est fabriqué à l'avance et puis après ça, quand il est presque terminé, il reste peut-être quelques perles à mettre. À ce moment-là, je le fixe autour des perles qui sont déjà appliquées. S'il manque quelques perles, à ce moment-là, je les rajoute. Ici, on voit les rapprocher des trous. Ça ici, vous voyez le fond, ça, c'est ma table de travail que vous voyez. C'est pour ça que vous voyez que c'est vraiment troué. Ça, c'est des autres éléments avec des cristaux Swarovski avec des perlés autour. Il y a un autre cristaux Swarovski ici puis un autre gros ici. Ce que j'aime faire aussi, j'aime bien faire des petits flocons de neige. Je me suis dit, on va en appliquer un petit peu dessus vu que c'est une fleur de glace. En passant, fleur de glace, c'est un... Ça a été inspiré des vraies fleurs de glace. Une fleur de glace, c'est une fleur qui se forme dans l'Arctique ou l'Antarctique, peu importe, sous certaines conditions atmosphérées. Ça prend vraiment des conditions spéciales puis ça fait vraiment un... C'est une fleur qui se forme avec de la glace et des vapeurs. Je ne peux pas dire exactement le procédé, mais c'est des vapeurs qui forment... Ça glutine ensemble, qui forment comme une sorte de fleur de glace. C'est vraiment très beau. C'est pour ça que je l'ai appelée fleur de glace. Il va falloir faire une question très terre à terre. Quel est l'entretien de cette merveille? S'imagine, ce n'est pas laveuse sécheuse. Non, non. Elle n'a jamais vu de l'eau. Jamais vu d'eau. Il ne faut pas non plus. L'aspirateur, c'est à peu près tout ce qu'on peut mettre là-dessus. L'aspirateur, oui, c'est pas mal tout. Ce qui est malheureux, souvent, le monde me dit pourquoi tu ne les exposes pas? Bien, si je les laisse toujours sur le mur ou je les expose ailleurs, ils vont se détériorer. C'est vraiment malheureux à dire, mais ils sont pliés et ils sont placés sur ma tablette la plupart du temps. D'autres petits snowflakes, des petits flocons de neige. Regardez, tu as encore collé, tu avais une grosse pierre sur le rotski. Ce ne sont pas des pierres qui sont collées, ce sont des pierres qui sont cousues avec les pertes. Je vais reculer un petit peu. Je vais venir montrer. parler de ceux-là ici. C'est ça, exactement, oui. Ça, je vais peut-être vous en montrer tout à l'heure avec l'autre petite caméra. C'est un Christos Varowski qui est vraiment, il est comme tout nu, lui-là, il n'y a rien autour. Il est comme emprisonné dans un cercle de petites pelles, des petites pelles des seed beads qu'on appelle, qui est emprisonné là-dedans, qui par la suite un coup emprisonné, comme ici, je vais aussi le montrer un petit peu. ici, admettons qu'il est emprisonné autour de petites pelles. À ce moment-là, je peux partir de ces perles-là qui sont autour de ce cristal-là pour agrandir le dessin. Tout à l'heure, je pourrais vous en montrer tantôt. J'ai deux petites questions pratiques ou pratiques. Quelle sorte de fil prenez-vous et quelle sorte de boue prenez-vous? La boue pour la courte pointe dans l'intérieur, le badding, qu'on appelle? Oui, faites-vous deux épaisseurs, laine. C'est une épaisseur du 80 coton, 20 % polyester, l'ordinaire. On a un point en commun, je suis tellement contente. Pour le fil, quand vous piquez à ce moment-là, vous ne prenez pas comme fil? Le fil pour piquer ou le fil pour les perles? Vous répondez à tout. Le fil pour les perles, c'est un fil spécial que j'ajoute en même place que les perles, entre autres, parce que ça prend un fil assez résistant, même très résistant. Et puis, pour le fil pour piquer, souvent, je me sers des fils, je n'ai pas de préférence. Ça dépend de l'effet que je veux lui donner. Si je veux un effet d'un fil pour qu'il paraisse, alors je peux prendre un fil à broder, je peux prendre un fil plus gros, soit du 40 ou mettons du 40. Si je ne veux pas que mon piqué paraisse beaucoup, qu'il soit plus discret, alors je prends du 60, du 80 ou même du 100 pour piquer. Mais maintenant, pour cette courte pointe-là, la fleur de glace, ça a été majoritairement du 40. Puis ça peut avoir, il peut avoir eu du fil à broder même comme piqué. pas nécessairement du fil à piquer expressément pour ça. J'utilise selon ce que je veux avoir comme effet. Ça a été un honneur aussi de passer dans les journaux, de faire la page de couverture du Canadian Quilter et aussi d'avoir eu un best-of-show au Daytonaure. Moi, j'en ai un. un best-of-show. N'importe quel. Présentement, je vais vous montrer la prochaine courte pointe qui s'appelle Oopik. Oopik, ça, c'est un oiseau, un arfant des neiges, mais Oopik, ça veut dire arfant des neiges en langage inuit. Je ne voulais pas l'appeler arfant des neiges. Je trouvais ça toto un peu, je trouve un autre nom mieux que ça. Ça a donné que j'ai vu la traduction arfant des neiges en langage inuit. C'était Oopik, donc je dis, tiens, on va l'appeler comme ça. Cette courte pointe-là, ça a été une technique vitrail encore. C'est un peu mon dada, j'adore ça. Et puis, ce que j'ai utilisé, j'aime beaucoup le tissu Stonehenge de Northcut. Pas parce que je veux faire de la publicité, mais parce que j'aime ces tissus-là. Et puis, elle est entièrement composée de ce genre de tissu-là. Je voulais essayer aussi d'autres techniques comme j'ai mis des perles, j'ai mis des appliqués. Ces appliqués-là, aussi, qu'on peut voir ici en haut, il y en a plusieurs, il y en a quatre appliqués, ces quatre-là. Ça a été fabriqué à part sur la machine à broder et ainsi conçu avec le logiciel de broderie. Ça a été fabriqué à part sur un tissu en entoilage collant. À ce moment-là, en brodant sur de l'entoilage collant, quand j'ai découpé autour de la broderie, j'ai pu retourner mon entoilage collant qui fait que ça a donné vraiment un appliqué indépendant. Je pouvais le placer où ce que je voulais. Et aussi, je voulais essayer la technique de la peinture au fil. La technique de peinture au fil, je ne connaissais pas beaucoup ça. J'avais fait des tests, mais ce que j'avais remarqué, c'est que ça a tendance à rétrécir beaucoup. Vraiment très beaucoup. Alors, quand est-ce que j'ai commencé à faire l'oiseau? Premièrement, l'oiseau a été peint sur un tissu blanc pour donner un peu une forme, un corps. Et puis, quand j'ai commencé à broder la tête de l'oiseau le premier coup, je me suis retrouvée qu'il est vraiment très rapetissé. Il était vraiment déformé. Ce n'était pas beau. Alors, j'ai pris un cerceau vraiment très rigide que j'ai... on serre le tissu vraiment très serré à l'intérieur. On enlève un peu de tension sur notre fil. Ça a fonctionné. Alors, c'est comme ça qu'il a été fabriqué. Et ce médaillon central-là, il a été fabriqué en quatre sections. On a la section oiseau, on a la section background à l'arrière, on a la section... deux sections background, autrement dit, deux portions arrière et l'arbre dont l'oiseau se pose dessus. L'arbre et la section arrière, je vais vous montrer la prochaine photo. Ça, c'est l'oiseau. En passant, l'oiseau, j'ai demandé la permission à un photographe professionnel de me prêter sa photo. C'était M. Gilles Archambault et je le remercie beaucoup parce que sinon, je n'avais pas de photo sur quoi me guider. et puis la photo en arrière, le background, ça, c'est une photo d'en avant de chez moi, ce que j'ai utilisé. Avec Photoshop, j'ai pu combiner ce que je voulais combiner. L'arbre aussi, le boulot, c'est un arbre qui se trouve dans ma cour. Alors, l'oiseau, initialement, il n'était pas là-dessus, il était sur une branche. Alors, j'ai dit, tiens, tiens, toi, tu t'en vas sur un petit boulot. Je l'ai apposé sur le boulot qui donne ma photo ici à gauche du médaillon. Il a été fabriqué comme ici, vous voyez, ça, c'est la photo que j'ai imprimée sur le papier, que j'ai ici fait un peu de peinture sur un tissu blanc. Si vous ne le voyez pas ici, par contre, il a commencé un petit peu à avoir de broderie, mais on ne le voit pas à l'écran. Et puis, ici, on voit l'application des fils ainsi que l'oiseau avec la branche de bouleau. Ensuite, ici, on voit la fabrication des arbres du fond. C'est vraiment pour ça que je disais tantôt, j'ai pris un cerceau assez rigide. J'avais des pinces même pour serrer la vis pour que ça soit extrêmement rigide, pas que ça bouge. pour le tourage, ici, vous voyez une technique que j'aime bien, la technique du miroir. Je fais des dessins sur un papier comme si ça, vous ne le voyez pas sur cette image-là, mais il y a quatre dessins sur cette feuille de papier-là. Alors, si je décide de dessiner autour du médaillon un genre de dessin, je le laissais avec le miroir pour voir ce que ça va donner. Si je n'aime pas ça, j'ai encore trois autres carreaux que je peux dessiner autre chose. À ce moment-là, c'est là que je décide lequel que j'aime le mieux. Ici, sur ce dessin-là, à droite, vous voyez qu'il y a un coin ici que j'avais sur mon dessin initial. Il y avait d'autres choses aussi que je n'ai quand même pas mis sur la vraie courte-à-pointe. Je trouvais que ça ne donnait plus. On voit ici un petit un petit close-up de la broderie. de l'extérieur. Pas de la broderie, mais je veux dire de la bordure. Cette bordure-là, elle a été fabriquée à part. La petite section ici qu'on voit blanche et verte, ça a été brodé à part. La section brune, ici, on ne la voit pas bien. Ça ici, c'est une section que par la suite, ça a été rassemblé et appliquée d'une façon, j'appelle ça le reverse facing, la parementure à l'envers. Sur un vêtement, habituellement, la parementure, on la met en dedans de notre vêtement, mais celle-là, c'est comme l'inverse. Elle a été appliquée et retournée vers l'avant pour ensuite être cachée avec le biais. ici. On voit ici la façon que je mets les perles. C'est vraiment une par une. Là, je m'en allais dans ce sens-là. Et à droite, on voit un élément que j'ai fabriqué à part qui a été appliqué par la suite sur la courte pointe. Vous allez voir des gros plans de la courte pointe. L'oiseau avec des arbres à l'arrière. avec les branches d'épinette. La section des arbres. Je voulais qu'il y ait un commentaire pour toi, Colette, qui dit « Tu as pensé avant des pièces plurales au Canada ou aux États-Unis. Je suis sûre que tu aurais du succès surtout aux États-Unis. Les ventes, ça me ferait mal au cœur, on dirait. Je ne sais pas, il y a tellement d'ouvrages là-dedans. Les ventes, ça peut être possible comme présentement, je ne suis pas prêt, mais je ne dis pas dans l'avenir. C'est possible. C'est un peu comme son petit fait. C'est nos bébés qui n'ont pas de prix. Mais si jamais elle part, j'aimerais ça que ce soit dans un endroit où les gens peuvent l'avoir et qui en prennent soin, c'est sûr. Ici, on voit d'autres détails. Vous voyez ici le petit, on en voit juste une partie, mais c'est une partie de l'appliquer. un autre commentaire pour toi, je pense que ça vaut la peine de l'énoncer. auriez-vous été couturière de roi et de reine dans une autre vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut savoir ça à un moment donné, mais... Je pense qu'il va être gâté et bien le bien. Comme ici, on voit un petit close-up. Un médaillon avec encore les cristaux que je parlais tout à l'heure. Et ici, l'étiquette que j'appose à l'envers de chaque courtepoint, c'est une étiquette personnalisée. Dans le bas ici, ce que je peux vous montrer, vous voyez l'envers de la courtepoint, la bordure. Vous voyez qu'il n'y a pas de couture ici. C'est vraiment le dos de la courtepoint, le backing, le tissu de dos qui va vraiment jusqu'au bord. C'est quand que j'applique la broderie que je parlais tantôt à l'avant. ce tissu-là en dos, il est vraiment replié à la main, c'est cousu à la main pour ensuite appliquer les perles. Ici, quelques photos. J'ai fait la une du American quilter de janvier 2020. Ça, ça a été une surprise. Je n'étais pas au courant. Ça a donné, je reçois mon magazine et je vois la photo de la courtepoint dessus. Je trouvais ça intéressant. Cette courtepointe-là, elle a quand même gagné quelques prix. Elle a gagné la troisième place au Fall Paduca pour la troisième place de toutes les catégories réunies. Autrement dit, il y a le Best of Show, il y a la meilleure courte pointe murale. Après ça, il y a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Cette place-là, j'avais gagné la troisième place de toutes les catégories réunies. Ça, ça a été assez spécial là aussi, vraiment très intéressant. Oui. Ça se ressemble vaguement. J'espère qu'elles sont assurées. C'est assez difficile d'assurer ça parce que je me suis informée et puis, s'il y en a, s'il y en a des compagnies qui assurent ça spécifiquement, j'aimerais ça le savoir, mais notre compagnie d'assurance à la maison, il n'y assure pas plus que ça. Il y a un autre, pensez-vous, pensez à en faire don à un musée québécois. Est-ce qu'ils vont vous donner un reçu pour fin d'impôt? Il serait extraordinaire qu'elles soient exposées parce que je sais que certains festivals, des fois, ils achètent les courtes-pointes qui sont gagnantes pour les exposés. Oui, oui. Est-ce que vous, ça vous est arrivé parce que vous avez gagné plusieurs fois Best of Show? Ça a donné que le Best of Show que j'avais gagné, habituellement, c'est AQS qui font ça. Quand on a gagné un Best of Show, c'est au Spring Paduca, ces courtes-pointes-là sont comme achetées. Il y a un prix qui est alloué et les courtes-points sont achetées. Alors, ils ne nous appartiennent plus. Mais au Fall Paduca, on les gardait, ils n'étaient pas achetés. Moi, je n'ai pas gagné de gros prix au Spring Paduca. Si j'aurais gagné, par exemple, cette courtes-pointes-là qu'elle aurait gagné au Spring Paduca, elle ne m'appartiendrait plus. Tu n'aurais pas l'option de la garder. Il faudrait vraiment que tu la vendes. Je ne sais pas s'il y a l'option de la garder. Il y a peut-être des modalités, mais de ce que je connais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'ils les achètent. Je ne sais pas. J'imagine qu'on a la possibilité de les garder. Je ne sais pas c'est quoi les modalités. Ici, on voit au festival de MQX, ça, c'est au Manchester. Malheureusement, en 2020, ils ont fermé le concours. Il n'existera plus. C'est malheureux parce que c'était quand même assez... C'était la première fois que j'y allais. J'avais gagné le best... Comment est-ce qu'il y a fait ça? Je vais dire tout de suite. le best use of thread, la meilleure utilisation du fil, puis la première place dans la courte pointe pictorale, autrement dit, pour une image d'animaux. d'animaux. Exactement. Collède, est-ce que toutes tes courtes pointes ont été piquées sur une machine domestique, sur ta Bernina? Ça, ça a été la première... La Victory, la première noire et fleur de glace a été piquée sur ma Bernina 830, sur une machine domestique. par la suite, j'ai fait l'acquisition d'une machine long arm et la première courte pointe que j'ai fait dessus, c'est celle-là, au pic. Elle a été piquée sur une machine long arm. Ensuite, les autres aussi qui vont suivre, elles ont été piquées sur une machine long arm. Ça, c'est l'exposition Fall Paduka. On a eu beaucoup de plaisir. Mon conjoint, lui, il s'amusait à aller dans les kiosques et il parlait aux gens. Il ne parle pas beaucoup anglais, mais il se débrouille pas mal. Lui, ça a donné que je parlais à une autre personne un peu plus loin et je le voyais au loin. Il était assis sur une machine Bernina pour l'essayer. Il essayait d'écrire son nom. Je m'approche tranquillement. Il me voit servir de bord. Il me regarde en souriant. Il avait du plaisir au bout, au bout, au bout. Aussi, quand on va à Paduka, c'est sûr qu'il ne faut pas manquer le magasin de tissus, c'est un mosse. Il ne faut pas manquer ça. On ne peut pas résister à ça. Dans l'image centrale, quand on gagnait avec AQS, en 2017, j'avais gagné avec Fleur de glace. Ils nous remettaient un prix en argent, c'est sûr, mais un bijou. Le premier bijou que j'ai eu, c'est celui-là en haut avec Fleur de glace. et par la suite, en 2019, avec O.P. C'est des bijoux faits avec, ils appellent ça, je ne sais pas si je peux trouver le nom, entre autres, ils appellent ça de la Fordite. La Fordite, ça, c'est un matériel qui ont récupéré des anciennes usines de construction d'automobiles Ford. L'endroit, je ne sais pas où est-ce que c'est. Toutes les couches de peinture qui étaient peintes sur les automobiles Ford à ce moment-là, ça faisait comme des résidus sur la machine. Ces résidus-là durcissaient et puis, c'était jeté. Cette compagnie-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a récupéré ces résidus de peinture-là et puis, en les coupant, en les sablant, ça donne des éléments marbrés comme on peut voir sur la photo et ils fabriquent des bijoux avec ça. C'était les cadeaux qu'on recevait quand on gagnait dans les premiers prix. C'était vraiment très intéressant. Je vais vous présenter la prochaine qui s'appelle Winter Sunset. Ça a été une courte pointe un petit peu bizarre parce que je l'avais commencé, cette courte pointe-là, avant Outpick. La partie centrale de cette courte pointe-là, ça a été encore là de l'appliquer sur de la broderie sur de l'appliquer, plutôt. Et puis, je l'avais laissée, j'avais fait d'autres choses autour du médaillon central. Ça, j'appelle ça le médaillon central ici. Mais autour du médaillon central, c'était vraiment autre chose. Je ne l'aimais pas. Je n'arrivais pas à l'aimer. Je l'ai mis de côté. Elle a resté sur la tablette tout le temps que j'ai fait Outpick. Je n'étais pas capable de trouver c'est quoi, c'était quoi le problème. Et puis, un coup, après Outpick, je me suis dit, il faut que je refasse de quoi avec ça. J'avais travaillé quatre mois quand même pour faire le médaillon central. Je ne voulais pas perdre l'ouvrage que j'avais déjà fabriqué. Alors, je me suis réassi, réétudié ça. Puis, j'ai changé l'extérieur qui, 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 ça donnait plus avec, ça harmonisait plus avec le centre. Alors, c'est ce que ça l'a donné à la fin. Là, je suis plus satisfaite. Celle-là aussi, elle a beaucoup de pelles. Celle-là, on a encore un petit peu plus que Fleur de glace. Elle a 31 000. Et puis, aussi, la façon qu'elle a été faite, je vais vous montrer un peu. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle n'a jamais été présentée à aucun concours étant donné qu'en 2020, tous les concours ont été annulés. Elle a resté ici. Elle n'est pas partie. La façon qu'elle a été faite, elle aussi, c'est avec une autre image de base faite à la main, l'image ici, qu'avec le logiciel de Calé et d'OSCA, l'image numéro 1. On voit la première étape, l'image numéro 2. On voit que j'ai transformé un petit peu mon image. Je l'ai comme mis un peu à distorsionner. Et avec encore l'image que j'ai gardée, avec cette image-là, j'ai refait encore un Calé et d'OSCA avec l'image numéro 3 ici qu'on voit. Étant donné que ça, on voit la partie centrale, puis étant donné qu'il me manquait une petite partie, j'ai rajouté une autre section à l'image qui donne l'image numéro 5. Mais l'image numéro 5, ce que vous pouvez voir, elle n'est pas comme la courte à pointe que vous avez vu la précédente, la diapositive précédente, parce que si vous regardez autour, c'était le dessin que je n'aimais pas. Le dessin autour aussi que j'ai enlevé, mais la partie centrale, elle a resté pareille. Hélène me demande est-ce que la partie conception semble aussi longue que la fabrication? Est-ce le cas? Oui, c'est long. La partie conception, c'est très long. Faire des broderies sur le dessin, puis essayer de comprendre que sur, comme on voit ici l'image à gauche, on voit qu'il y a une partie tissu, et puis il y a une partie broderie par-dessus le tissu. Ça, il faut vraiment que ça prenne du temps. Il y a des tests qui sont faits, ça ne marche pas tout le temps. Il faut vraiment qu'il y ait des étapes. Il y a l'étape numéro un, il faut mettre le tissu, il faut couper la bonne grandeur, il faut broder dessus, il ne faut pas que le tissu paraisse en dessous de la broderie, qui dépasse la broderie plutôt. Puis il y a l'étape un, il faut commencer par, comme ici, si je peux vous montrer avec la souris, il faut commencer par broder cette couleur-là, après ça, celle-là, après ça, celle-là, après ça, celle-là qui va par-dessus. Puis même encore là, je me suis encore trompée, voyez-vous, j'ai dit celle-là par-dessus, mais il faut que je fasse celle-là ici avant, la mauve. Parce que c'est vraiment par couche, par étapes. Si je me trompe d'état, c'est vraiment, il faut que je recommence. C'est très long. la partie centrale, la photo centrale ici, vous voyez que le dessin a changé, c'est des appliqués, appliqués à la machine sur un point invisible, peut-être que vous ne le voyez pas, mais vous allez voir un petit peu plus tard sur d'autres photos. Et il y a la broderie au travers. On voit ici la conception, là. Ici, vous voyez que ce n'est pas cousu, là. c'est vraiment une pièce qui a été appliquée, cousue ici. Cette portion-là a été faite avant, cousue ici, et après ça, réappliquée et brodée. C'est une chose à la fois. Ici, on voit les 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 flying geese, ce qu'on appelle, qui ont été faits à part aussi. L'image du bas, on voit un peu le piqué qui a été effectué un coup, la courte pointe assemblée. Et ici, on voit une portion quand je suis en train de fabriquer les pelles pour le tourage. On voit l'envers de la courte pointe, puis même, comme fini, j'ai encore le fil qui est encore là. C'était une photo que j'avais prise en fabrication. Bonjour, Colette. Hélène fait dire qu'elle prendrait vos essais. Moi, je pense que j'irais faire les poubelles chez vous. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que ce sont tous des appliqués retournés? Oui, ils sont tous retournés. Il n'y a pas d'appliqué qui est bord coupé. C'est tous des appliqués retournés. Même si vous faites de la broderie par-dessus, je pensais que c'était comme du raw edge après ça. Quand il y a de la broderie par-dessus, oui, c'est sûr que c'est du raw edge parce qu'elle est brodée par-dessus. Mais comme ici, on le voit, c'est vraiment retourné. Il y a les deux. Oui, il y a les deux. Ici, regardez bien. Sur la portion jaune, ici, on voit que ça a été retourné. Mais ici, c'est du raw edge. Vous voyez qu'il a été surpiqué pour le mettre en place. Mais par la suite, il va y avoir une broderie comme ça qui va être appliquée dessus que je vais couper vraiment au bord pour qu'il va se faire un point de placement qu'on appelle. Après ça, je coupe le tissu et par la suite, la broderie se termine et elle cache vraiment tout le tissu qui est le bord coupé autrement dit. J'ai un commentaire de Beverly Beauchemin pour toi, Colette, puis je vais le lire. Ça dit, bravo Colette, incroyable ton parcours. L'élève qui a largement dépassé le prof, tellement fière de toi. Un gros merci pour ton partage. Pour moi, tu es la fille des créations courtes de pointe au Québec qui nous inspire sans cesse. C'est gentil, mais Beverly, ça a été vraiment la personne qui m'a donné sa faute si je fais de la courte à pointe. Non, c'est grâce à Beverly, pas sa faute. C'est parce que je la garde souvent. Je dis, c'est de ta faute si je fais de la courte à pointe. Merci, Beverly. Merci, Beverly. C'est gentil. Il y a une autre question sans rentrer dans les détails. Quelle machine à broder vous avez? Au début, je commençais à broder avec ma Bernina 830 qui a un élément de broderie dessus. Mais j'ai tellement de couleurs à broder que ça devenait tellement long à changer de couleur. Alors, je me suis acheté une machine à broder, une 15 piles. maintenant, c'est vraiment plus rapide. Et puis, c'est le cerceau que j'ai aussi pour cette machine-là qui est vraiment plus grand. Ça l'aide beaucoup. Ici, on voit le détail du centre un peu avec quelques pelles. Colette, est-ce que la machine à broder qui a été à la relier à un ordinateur aussi? Je peux la relier à un ordinateur, mais j'aime mieux fabriquer mes dessins à mon vrai ordinateur de bureau. Puis, par la suite, je les copie sur une clé USB que je transpose dans la machine. Mais je pourrais la connecter sur l'ordinateur puis je peux même en connecter. C'est une machine que je peux connecter d'autres machines avec. C'est une machine industrielle. Alors, j'en ai une parce que j'en ai besoin de juste une, mais je peux la connecter à deux, trois autres machines comme ceux qui brotent des calottes ou des manteaux. Ici, on voit d'autres détails de la courte à pointe avec les appliqués en perlée. un petit peu plus proche. Ici, quand j'ai terminé la courte à pointe qui a été piquée sur la long arm, la machine, il y a une section vers le bord de la courte à pointe que je n'ai pas piquée parce que je devais faire un peu comme l'autre courte à pointe que j'appelle haut de pique, l'envers a été retourné et coupé pour faire ma bordure pour pouvoir perler. Alors, je ne pouvais pas piquer avec la machine long arm jusqu'au bord. J'ai dû laisser un espace pour pouvoir retourner puis par la suite, je l'ai piqué avec la machine domestique pour terminer le contour. Bonjour Colette, il y a deux personnes qui me demandent est-ce que vous donnez des cours avec ou sans perles et sans broderie? On va peut-être en parler tout à l'heure de ça vers la fin. On va parler à la fin, c'est bon. Des cours pour les cours de ta poétière de tous les jours. Ici, on voit des détails du médaillon central avec des perles et ça ici, c'est une chose que j'adore faire. C'est un appliqué en tissu que je perle tout le tour qui est appliqué par la suite sur la courte de pointe. Ça, j'ai développé des techniques. Je peux faire des petits ronds un quart de pouce à perler autour. J'adore ça. Je vais en montrer quelques-uns. Ça, c'était destiné à être un trou. cette portion-là. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire de trou. Ce que j'ai fait, j'ai perlé mon tourage. Ça ici, ce que vous voyez, les perles, elles vous semblent grosses. C'est tellement petit. Je vais vous en montrer tout à l'heure. Ils appellent ça des perles numéro 15. C'est gros. Elle sait que j'ai mes lunettes et ça me prend un look par-dessus des lunettes pour travailler. Ça ici, il y a des perles d'autres grandeurs aussi. Ça, c'est d'autres ronds que je vous parlais tantôt, des ronds de tissu perlés autour. Et la bordure qui a été une insertion de tissu. C'est un tissu retourné en en fabriquant deux. Je vais vous le montrer aussi tantôt. Autrement dit, il y a du tissu chaque côté. Ce n'est pas juste un côté. C'est vraiment comme un bijou qui est perlé autour, rassemblé avec le fil et appliqué sur le bord de la courte pointe. Vous voyez les petits... Ça, c'est mes tests que je fais. Je les garde tous parce que sinon, ça me donne parce que ça me donne de l'inspiration quand je cherche un modèle quoi faire. il y en a plusieurs. Vous voyez la grosseur comme ici. Le rond central, il y a juste un quart de pouce. c'est vraiment très petit. Vous voyez ici dans le turquoise la grosseur du centre. Cet tissu-là, il est retourné à l'endos. Vraiment, ce n'est pas coupé raw edge. C'est vraiment retourné. Il y a des perles qui sont appliquées autour. Un coup que la perle est appliquée autour, on peut faire ce qu'on veut. On peut dessiner ce qu'on veut. On peut même le faire comme ici en ovale. Le prochain projet, c'était Lotus. C'est ce projet-là qui était destiné à donner un cours. Et puis, comme 2020 a été annulé, le cours a été annulé. C'était un cours qui était destiné à Courte-Pointe-Québec à donner pendant l'exposition cet été. L'été passé, je crois. Mon projet était tout prêt. Tout ça, j'avais même fait des démos, des variantes, comme si on voit que j'ai mis plus de broderie au centre. Ça, ce n'est pas de la broderie machine, c'est la broderie main levée. Ici, dans le rouge, on voit qu'il y a eu des variantes, des variantes de couleurs. J'avais tout préparé ça, mais possiblement qu'il pourra être donné plus tard. Il s'agira de vérifier qu'est-ce qu'on va faire. Assue, Colette. Pardon? Assue. À suivre, Colette. À suivre, à suivre. Maintenant, je vais vous montrer un petit aperçu. Vous allez être les seuls à le voir. Je vais vous montrer ce qui se trouve sur ma machine présentement. C'est ce qui se trouve sur ma machine présentement. Il s'appelle, probablement qu'il va s'appeler Fire and Ice, le feu, la glace. Et puis, c'est un projet encore là de longue haleine avec de la broderie, des appliqués retournés, piqués sur la machine, avec un point invisible, du fil invisible. Ici, vous voyez un trou, mais là, vous ne le voyez pas bien parce qu'il n'est pas coupé encore, mais ça va être un trou, ça, ici. Ça va être coupé avec perlée. Et voilà ce qui termine un peu la présentation de diapositive. Moi, je vais juste vous dire si vous écrivez des commentaires dans les questions et réponses, on va tout transmettre ça à Colette pour la suite. Je vais tout vous dire comment elle est bonne sur le temps. Colette, moi, j'ai une question pour toi. Quand tu parles de fil invisible, sur cette pointe-là, est-ce que tu parles d'un fil monofilament clair, transparent? Oui, transparent. Transparent. Je peux peut-être reculer un peu. Je vais vous le montrer si je suis capable de reculer un peu. Voyez-vous ici? C'est un appliqué retourné. Vous ne voyez pas le fil quasiment. OK. Il a été piqué ici avec un monofilament transparent. On le voit peut-être un peu plus ici en haut. C'est là-bas. Il est vraiment invisible, Colette. Oui, c'était le but. C'était le but. Alors, je vais terminer ça. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer l'autre portion que je voulais montrer tantôt avec la petite caméra. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on est juste à côté du perlage, Colette. Bon, c'est ça, le perlage. Il n'est juste pas centré ton perlage. Non, je l'ai tassé. C'est moi qui l'ai tassé. Je voulais en montrer juste une à la fois. Parfait. C'est bon. Ça, c'est un élément, comme je disais tantôt, du perlage autour. Comme ça. Vous voyez que c'est les deux côtés qui sont perlés. C'est deux pièces de tissu de la même grandeur retournées, assemblées et perlées au milieu, comme ça. Tu dois mettre un entoilage à l'intérieur de ton tissu? Oui, c'est un entoilage rigide qui est en dessous du tissu. OK. Chaque côté. Il y a question niaiseuse de moi-même. Ça prend combien de temps faire un petit morceau comme ça quand on est habitué, mettons? C'est quand même assez long. Avec genre une heure pour ce petit morceau-là de trois pétales? Peut-être. À peu près. À peu près. À peu près. Bien, regardez, je vais vous montrer une autre portion. La façon que c'est fabriqué, vous voyez ici une pièce de tissu. L'envers, regardez, c'est un tissu retourné. Si je mets deux pièces, deux losanges, un par-dessus l'autre, bien là, à ce moment-là, avec les perles, je peux les raccender toutes les deux. Ce qui fait que ça va donner cet effet-là. dans mes tests, comme je disais tout à l'heure, le petit, le petit, un quart de pouce, Je ne sais pas si vous allez voir. C'est tout petit. C'est tout petit. Je pense que c'est plus qu'un poids. Bien, le centre, il y a un quart de pouce. Après ça, je vois ça, regardez, c'est celui que je vous montrais peut-être tantôt, celui-là. Ça, ça a trois huitièmes de gros. puis à l'envers, le tissu, il y aura un retourné. Je vais vous en montrer celle-là aussi. Ça, c'est le genre d'appliqué que vous avez eu tout à l'heure sur Winter Sunset. Il est retourné et ensuite, l'appliqué. Je fais des tests aussi comme ici, c'est un morceau qui est non terminé, mais peut-être que je l'utiliserai plus tard, mais c'est un test. Vous avez des perles de différentes grosseurs, différentes grandeurs. Je vais vous montrer un peu les perles d'aliment 30 secondes. Vous vouliez boire tantôt les cristaux. On parle de stache de tissu, mais je me sens qu'il te passe. Toute un stache de perles. Si je retourne dans l'ordinateur, vous allez voir ce que j'ai. Je vais juste montrer quelque chose. Regardez, les cristaux, c'est ça ici. C'est vraiment un cristaux avec rien du tout que j'utilise. Ce qui fait qu'un coup qui est habillé est comme emprisonné. vous voyez, il est emprisonné dans les perles. Puis la grosseur de perles, je vais vous montrer un peu les grosseurs. Ça, c'est des assez grosses. On appelle ça des numéros 6, des numéros 8, celle-là. Je vais vous montrer des 11 et des 15. Vous allez voir les grosseurs. T'interrompt, Colette, tu as beaucoup de demandes pour faire une présentation en détail sur le perlage. Bon. On risque de se revoir. Ah, possible. Regardez bien, ça, c'est des 11. C'est ça des 11. Si je mets la chose à côté, je ne sais pas si vous allez voir, j'essaie de faire un petit focus. Vous voyez la grosseur des perles des 15 ans. C'est vraiment très petit. C'est avec ça que je travaille. C'est vraiment, j'adore ça. Tout à l'heure, on voyait ce qui était sur le pic. En un petit peu, je vais vraiment ça. C'est fabriqué comme ça. des perles, j'en ai plein, j'en ai plein. J'en ajoute peut-être un peu trop. C'est peut-être une folie. Les petites perles, ce n'est quand même pas trop trop disponible, ça va. Mais les Swarovskis, quand tu fais ça... Oui, ce n'est pas donné, non. Ce n'est pas donné. Vous vouliez voir un peu, comme vous voyez en arrière de moi, c'est mon atelier. c'est la place où je travaille. C'est assez grand parce qu'on avait, on a décidé, quand je voulais acheter une machine long arm, je n'avais pas de place à l'installer dans une des pièces des chambres en haut, étant donné qu'on n'a plus d'enfant à la maison. Alors, on a décidé de démolir un mur pour perdre la place. Et puis, c'est sûr que c'est à mon grand bonheur. J'ai plein d'espace jusqu'au fond de la pièce là-bas. Et puis, si vous vouliez voir mes tissus, je ne sais pas si je peux virer la caméra un peu. Essayez de ne pas trop déplacer. le stache, le stache. Quand tu as besoin d'une fleur en particulier, tu n'es pas trop en peine, je ne suis pas trop en peine, non. On appelle ça, je ne sais pas si ça peut être une maladie, mais il ne faut pas trop j'en ai dans les magasins de tissus. Il faut en profiter quand on est jeune. C'est ce que je me dis. Alors, ça complète pas mal un peu ce que je... Peut-être que j'ai les courtes-pointes qui sont sur ma table ici que je peux vous montrer un peu, mais c'est difficile un petit peu de les voir. sont une par-dessus l'autre, mais je n'ai pas d'espace trop trop pour les afficher. C'est super à vous, Colette. Écoute, je ne sais pas, mais moi, je suis... Je pense que tout le monde est emballé. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour la présentation. Je dis à nos membres et à tous les gens qui sont présents, surveillez notre page Facebook, surveillez notre site web. On va sûrement revoir Colette. En tout cas, je ne peux pas vous donner la date, mais je pense que Colette, on va organiser quelque chose. Et puis, bien, mars, c'est l'été. Puis, tout le monde est tout courant que mars, c'est le mois de la courte-pointe. Donc, vous allez avoir d'autres présentations comme celle de Colette, semblable à celle de Colette sûrement. Donc, revenez nous voir souvent. Puis, merci infiniment encore une fois, Colette. C'était tellement apprécié. Merci pour ta collaboration. Je sais que tout le monde est emballé. Tu vas avoir plein de commentaires à lire sûrement. Mesdames qui êtes présentes ce matin, Colette, reflète la présentation cet après-midi à une heure en anglais. Si vous voulez revoir encore la présentation de Colette, mais en anglais, les images, allez-vindes. C'est toujours intéressant. Bienvenue, allez vous inscrire rapidement. Je pense que c'est encore ouvert. Je s'entends qu'il nous le dira, mais je pense que oui. la présentation va être très diffusée. Vous allez avoir l'occasion de la revoir. Colette, vous avez donné la permission de le faire. Chantal, je t'entends, oui? Oui, on va mettre un lien sur le site Facebook dans les prochains jours si vous voulez réécouter la rencontre à partir de cette façon-là. Puis, on va l'envoyer à nos membres par courriel comme on fait d'habitude. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas la regarder. est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire pour cette après-midi à une heure qu'ils veulent la revoir? Donc, vous avez l'occasion de la revoir une fois. À une heure cet après-midi. Je vous remercie vos beaux commentaires à Colette. Je vous remercie beaucoup de m'avoir demandé de faire une présentation. Ça me fait plaisir. merci beaucoup Courte-Pointe-Québec et vous avez fait un travail fantastique. C'est un honneur de t'avoir, Colette. Mille et un merci. de la part de tous les Courtes-Pointières et Courtes-Pointe-Québec. Merci. Bonne journée. Bonne journée, tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Misez-nous. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.